Bienvenue, bienvenue au Sénat, dans une superbe salle. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être l'invité et l'intervieweur de Pierre Roussoulias, sénateur communiste des Hauts-de-Seine, et Guillaume Vobokouachi, qui est historien, qui est dirigeant du Parti communiste. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que le président de la République a annoncé via un communiqué la panthénonisation de Missac Manouchien. Alors évidemment, c'est un événement important pour les communistes, mais aussi pour la France. Et Pierre, toi qui es un petit peu une cheville ouvrière de cet hommage un peu national, notamment pour le Parti communiste, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire la panthénonisation de Missac Manouchien ? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. D'abord, je crois qu'il faut retenir ça, c'est un étranger mort pour la France, qui rentre au Panthéon. Et derrière lui, c'est le groupe de la fiche rouge, c'est les FTP MOI, la résistance communiste, et plus largement toute la résistance française dans sa diversité. Je crois qu'il y a une forme de réparation historique par rapport à la résistance communiste, qui a été un peu mis de côté pendant très longtemps. Et aujourd'hui, il y a un rassemblement qui se fait par rapport à cette mémoire. Je crois que c'est tout à fait important dans la période que la nation se retrouve sur le partage commun de valeurs qui font de notre République. D'accord. Alors Guillaume, toi tu es historien. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne connaîtraient pas, pour les jeunes générations, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu sommairement le parcours de Missac ? On va essayer de faire bref, mais c'est une vie courte mais dense, et qui est plongée dans une histoire difficile. Puisqu'il est né en septembre 1906, c'est un garçon qui va se retrouver très vite confronté au drame de l'histoire, puisqu'il va être confronté au massacre des Arméniens dans le cadre de l'Empire Ottoman et de la guerre. Et après, il va dans les orphelinats, il a une vie, c'est ça aussi, de quitter son pays dans des circonstances aussi dramatiques que cela. Et assez vite, il est lié à la France. D'abord parce qu'il se retrouve dans un orphelinat qui est au Liban. Le Liban a à ce moment-là un mandat qui dépend de la République française, après la guerre. Et ensuite, en 1925, c'est l'arrivée, comme pour beaucoup d'étrangers, dans les ports. Et en l'occurrence, ce n'est pas le Havre, c'est Marseille. Il arrive à Marseille en 1925. Et là, lui, Missac, il faut bien le situer socialement aussi. C'est quelqu'un qui vient d'une famille de la paysannerie et qui se retrouve à Marseille dans la vie ouvrière, puisqu'il va se retrouver au chantier naval, dans le Var. Il sera ensuite tourneur chez Citroën, pour situer un peu le personnage socialement, c'est ça aussi. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est tôt versé vers les enjeux littéraires, puisqu'il a lui-même, comment dire, très tôt une envie de poésie, une réalisation de poésie. Il va donc faire une revue. Il est aussi très tourné vers la culture française, etc. Donc, il y a cette dimension-là, peut-être. Quelqu'un qui est vraiment ancré dans la vie ouvrière, confronté au drame de l'histoire, et avec une inclination particulière pour la France, pour la France, parce que c'est les Lumières, parce que c'est la Révolution, parce que c'est un pays de culture, mais plus largement encore. Quand il y a la guerre d'Espagne, par exemple, il est tout de suite tourné, aspiré vers l'idée qu'il faut se battre là-bas et que face au fascisme, il doit être présent. Donc, assez naturellement, en 1934, il se retrouve engagé au Parti communiste français et il milite dans une structure que peut-être que tout le monde ne connaît pas aujourd'hui, qui s'appelle les structures MEUIL, la main-d'œuvre immigrée. Pourquoi ? Parce que le Parti communiste qui souhaitait organiser l'ensemble des travailleurs tels qu'ils étaient, tels qu'ils sont, les travailleurs, et depuis longtemps, ils ne parlent pas tous français. Donc, si on veut s'adresser à ceux qui ne parlent pas français, et si on veut les organiser, l'idée était de les organiser par groupe de langue. Donc, il était organisé dans ce cadre-là. Militant communiste et aussi engavé dans les structures progressistes arméniennes. Et pourquoi est-ce qu'il est en Panthéon aujourd'hui ? C'est bien sûr, peut-être pour le dernier épisode de sa vie, mais qui est en continuité avec toute cette trajectoire, c'est son engagement dans la résistance, son engagement précoce, qui l'amène à des postes de responsabilité importants, puisqu'en 1943, c'est lui qui dirige les FTP, les Frontiers et Partisans, la section MEUIL, donc la main-d'œuvre immigrée, de la région parisienne en 1943. Assez vite, il est arrêté, en novembre 1943. Et là, c'est l'occasion pour le pouvoir d'organiser une espèce de procès à grand spectacle, qui est vraiment une honte, et qui donne cette célèbre affiche rouge, puisque l'idée est de dire, vous voyez, ceux qui sont des fois-disant des résistants, ce sont des personnalités, voilà, irsut menaçant, pour citer le poème d'Aragon, et on voit bien ce... Et le lendemain, ou le surlendemain de sa contonnation à mort, il est exécuté au Mont-Valérien, en février 1944. Merci Guillaume. Alors Pierre, tu as été un petit peu à la tête de cette mobilisation pour le Parti communiste, pour cette panthéonisation. Alors est-ce que tu peux me dire ce qui t'a porté toi, puis aussi parler un petit peu de toi, le rapport que tu as avec cette histoire-là ? Alors d'abord, il faut dire que c'est un travail collectif, auquel ont participé Jean-Pierre Sakoun, qui est le dirigeant d'une association qui s'appelle l'Unité Laïque, et qui tout de suite a essayé de fédérer le plus grand nombre possible, quelles que soient leurs origines, et leurs sentiments politiques par ailleurs. Donc c'est un travail fort. Denis Péchansky a travaillé avec nous sur tous les aspects historiques, c'est un des meilleurs connaisseurs de ce qu'a été la FTP et Moï. Moi, mon rapport à Manouchian, il est familial, puisque mon grand-père, le colonel André, était le dirigeant national des opérations militaires des FTP. Et donc il avait sous ses ordres Joseph Epstein, qui lui-même avait sous ses ordres Manouchian. Donc il y a une forme de filiation. Et mon grand-père, de la libération jusqu'à sa mort en 1995, n'a eu de cesse d'honorer et de rappeler ce qu'avaient été les grandes figures de Joseph Epstein et de Missac Manouchian. Et c'est lui qui, le premier, en 1951, dépose au Conseil de Paris, dont il était un élu, un vœu pour que la mairie de Paris donne un nom au groupe Manouchian. La rue existe toujours. Donc il n'y a jamais eu de perte de mémoire par rapport à Manouchian et par rapport aussi à Epstein. Mon grand-père me disait que quand Manouchian et Epstein tombent, ils ne parlent pas sous la torture. Et c'est sans doute ce qu'a préservé l'appareil dirigeant des FTP et du Parti communiste. Parce que si Epstein et Manouchian avaient parlé, c'était mon grand-père qui tombait et derrière Jacques Duclos, Thillon, etc. C'était tout l'appareil de la résistance qui se disparaissait. Nous avons appris à la mort de mon grand-père qu'à la libération, il avait acheté une concession face à la tombe de Manouchian parce qu'il voulait rester avec son compagnon de combat au-delà de la mort. Donc là, ils vont être séparés puisque Manouchian va rejoindre le Panthéon, mais je crois qu'il en aurait été très heureux. Merci. Alors Guillaume, j'ai vu sur les réseaux sociaux hier que tu t'as écrit un long post pour dire que la panthénisation de Missa venait réparer une injustice, celle de la non-panthénisation d'un résistant communiste. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Disons que si vous voulez, il y a un paradoxe, c'est-à-dire que je pense que dans la mémoire nationale, aujourd'hui, tout le monde sait que les communistes ont tenu une part considérable dans la résistance. Il y a parfois des polémiques, mais néanmoins, quand on regarde le travail des historiens, on voit bien que la formule d'Elsa Triolet à la libération quand elle parle de... Enfin, un petit peu avant, quand elle parle du Parti communiste comme le Parti des fusillés, c'est une formule qui est malheureusement, je peux dire tragiquement, confirmée par les études des historiens qui montrent que le Parti qui a le plus souffert du point de vue du nombre de fusillés, et là, c'est le Parti communiste. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'à peu près encore vivant et connu aujourd'hui. Cependant, quand on regarde d'un point de vue officiel, disons, c'est vrai que c'est troublant. Par exemple, si on prend un lieu de massacre qui a touché évidemment tout le monde, mais dans lequel les communistes ont été particulièrement nombreux à tomber, le Mont-Valérien, c'est vrai que les communistes, avant la superbe œuvre d'art de Pascal Convert, avant, sinon, il y avait presque une absence de reconnaissance et de visibilité de ces nombreux communistes qui sont morts là. Il faut prendre cet exemple précis. Et si on prend l'exemple majuscule, c'est-à-dire le Panthéon, eh bien, il faut constater que nombreux résistants, des figures héroïques remarquables, y sont entrés, on pense à Jean Moulin, bien sûr, et à d'autres, mais que lorsque, par exemple, en 2015, François Hollande décide à nouveau de rendre hommage aux résistants et décide de faire entrer quatre figures de la résistance, donc là, si je puis dire, il a quand même la possibilité, quatre figures de la résistance, il trouve le moyen de ne pas mettre un communisme là-dedans. C'est incompréhensible. Et franchement, ça donne une impression d'effacer de l'histoire, de l'histoire officielle de la République, on efface une partie essentielle de la résistance. Donc, c'était complètement révoltant et injuste et surtout infidèle à la réalité historique. Et de ce point de vue, je trouve que l'entrée de Manouchian, même si on ne peut pas le réduire, simplement Manouchian, ça n'est pas qu'un communisme. C'est aussi ce qu'a dit Pierre Ozogas, c'est une grande figure de la résistance tout court, c'est une grande figure, un étranger aussi, c'est quand même un message fort. Mais c'est aussi un communisme. De ce point de vue, le fait de faire entrer Miss Ague Manouchian au Panthéon, ça contribue à faire de la commémoration officielle et réelle de la République à la résistance. Cet appel à la nation à se rappeler de ces personnes d'analité, ça remet l'histoire davantage dans la réalité, c'est-à-dire que ça permet d'éviter de gommer cette part essentielle de la résistance. Et donc de réparer cette injustice. Je trouve, oui. Alors, Pierre Miss Ague ne rentre pas tout seul au Panthéon ? Non. Il rentre avec sa femme, donc militant de communistes et tout. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Non, bien sûr. C'est l'occasion de dire aussi que dans le petit comité qui a porté le dossier Manouchian, il y a la petite nièce de Missyac, Katia Guiragosian, qui a très bien connu Méliné parce qu'elle a vécu avec elle. Donc, ce qu'on porte aussi par cette demande de pantanisation, c'est l'histoire de l'exil arménien, l'histoire de la résistance arménienne. Il faut rappeler, peu de personnes le savent, que parmi ces Arméniens parisiens qui combattent l'envahisseur nazi, qui résistent, il y a le couple d'Aznavour, Aznavourian. Il s'appelait Aznavourian à l'époque. Et le petit Charles a connu Missyac Manouchian. Donc, derrière cette histoire, il y a aussi ce qu'a été l'exil des Arméniens. Il faut rappeler que quand les Arméniens arrivent, juste après le génocide en 1915, ils sont considérés comme l'alli de la société. À cette époque-là, le racisme français ne fait pas de différence entre l'Arménien et le Juif. Ce sont tous des Orientaux qu'on considère comme impossibles à assimiler à ce que sont les valeurs de la France. Et c'est incroyable de penser que c'est cet homme qui a été refusé, qui part deux fois à demander la nationalité française. Et c'est lui qui fait le sacrifice de sa vie pour sauver la France. Alors, j'ai vu, Pierre, que hier, dans un poste, tu as dit que... que tu as fait la remarque comme quoi Marine Le Pen ne s'était pas associée à l'hommage. Alors, pourquoi ? Alors, moi, j'ai vu que les réactions de la classe politique avaient été quasiment unanimes. À droite comme à gauche, mais en effet, dans le silence assourdissant de l'extrême droite. Je pense que ce qui, sans surprise, ce qui pose problème à l'extrême droite, c'est que c'est d'abord un communiste qui rentre au Panthéon, que c'est un étranger et que c'est quelqu'un qui défend une vision politique de la nation qui, aujourd'hui, n'est pas celle de l'extrême droite, qui défend une vision raciale de la nation fondée sur l'origine des individus. C'est l'expression terrible de Français de souche. Missac Manuchian, c'est un Français de souche parce qu'il défend la souche de ce qu'est la République française. Une République universelle, universaliste, qui défend les droits de l'homme. Et ça, je pense que c'est un combat d'actualité. D'accord. Alors, pour finir, j'ai une dernière question que j'ai posée à vous tous les deux. Je vais commencer par toi, Guillaume. Alors, résister, ça se conjugue comment en 2023 avec peut-être en tête cette formidable histoire, celle de Missac et Méliné Manuchian ? Je crois que la réponse est dans la question. Ça se conjugue forcément au présent parce qu'ils sont morts pour tout ce qu'a dit Pierre avec beaucoup de justesse. Et en même temps, on est obligé de penser à une des traductions de la résistance. Il y en a d'autres, mais une des traductions de la résistance dans sa dimension la plus unitaire. Je veux dire, pas seulement le projet communiste, c'est forcément le Conseil national de la résistance et son programme. Et de ce point de vue, c'est vrai que je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas fait récemment, à le relire, à relire la deuxième section. C'est brûlant d'exigence, c'est brûlant d'actualité. Et ça dit quelque chose, ça dit quelque chose de la politique de manière générale. Ça veut dire, quand on est au fond du trou, quand on est privé de l'essentiel et qu'on doit vraiment réfléchir et se dire, pourquoi faut-il faire société ? Comment faut-il faire société ? À quoi bon et comment ? Quels objectifs vraiment visés ? Lisez ce texte et vous verrez que, évidemment, malheureusement, ça fait parfois un peu contraste avec une partie de ce qui est fait, une partie de ce qui est tenté, une partie de ce qui est projeté dans un monde qui parfois manque un peu de perspective et de grandeur et de longueur de vue. Donc, je pense que l'Issac Manouchian et le fait de le faire entrer au Panthéon, ça appelle un peu à une petite suspension de la réflexion, une suspension, se poser un peu, se dire, ces gens ont risqué leur vie, pourquoi donc ? Et après, peut-être que ce petit détour par le passé permet de mieux affronter les défis du présent et d'avenir. Pierre ? Oui, c'est très difficile aujourd'hui d'assumer ce qu'elle a été leur héroïsme. Et moi, je me pose toujours la question qu'est-ce que j'aurais fait à leur place. Je crois que ça rend humble par rapport à l'histoire et par rapport au rôle que chaque individu peut jouer dans l'histoire. Il y a une expression que je n'aime pas, c'est le devoir de mémoire. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que les combats qu'ils ont portés continuent à être les nôtres. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la meilleure façon de leur rendre hommage, de faire que leur sacrifice n'a pas été inutile. C'est de reprendre le combat là où ils l'ont mené pour les idéaux qui ont fait qu'ils sont allés jusqu'au sacrifice suprême. Et je voudrais reprendre ce qu'a été finalement l'esprit de la résistance d'Étienne Dorf jusqu'à Manouchian. C'est-à-dire un moment où toute la nation revient sur l'essentiel, sur ce qui nous rassemble, sur le combat républicain, sur la défense de ce que représente la République française. Ce que je souhaiterais aujourd'hui, c'est qu'autour du transfert de Manouchian au Panthéon, il puisse y avoir la reconstitution d'un camp républicain large à gauche et à droite pour résister à l'extrême droite, à la montée du fascisme et à tout ce que Manouchian a combattu en 1941 jusqu'à sa mort. Voilà. Merci Pierre. Donc la pantanisation, c'est le 21 février. Tout à fait, 2024. Je pense que le Parti communiste y sera associé d'une manière ou d'une autre. Je l'espère. Donc tu y travailles, je le sais. Tout à fait. Donc merci à vous deux. Merci. Merci.